Grande mobilisation des chefs coutumiers, garants des traditions de la région du Cavali, qui reçoivent les félicitations de la ministre d'État, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, par ailleurs présidente du conseil régional, pour leur grande implication dans la consolidation de la paix et du vivre ensemble dans le Cavali. Cette rencontre d'échange avec les têtes couronnées s'inscrit dans le programme des activités de fin d'année du conseil régional. Elle donne l'occasion à la présidente de ce conseil de marquer sa politique de proximité avec la population. Chef de canton, chef de village, chef de tribu, chef de communauté, que vous soyez de Guiglo, de Brolequin, de Toulépleu, de Tailly, Je tiens vraiment à vous dire merci. Dans chaque département, dans les campements, dans les villages, face aux menaces de crise communautaire, vous vous mobilisez toujours. Je vous dis merci parce qu'il fait bon vivre dans le Cavali. Nous devons maintenir le cap. Et nous devons continuer d'adresser nos prières et bénédictions pour le président de la République, pour notre région. Les chefs traditionnels présents à cette cérémonie témoignent leur gratitude au président de la République, Alassane Ouattara, pour la confiance sans cesse placée en leur fille. L'ensemble d'abord, la chefferie d'abord a tenu, a dit merci au président de la République. Et lui a traduit toutes nos reconnaissances d'avoir nommé une fille du Cavali, d'avoir nommé notre fille ministre d'État. On a tenu vraiment à dire merci au président de la République, notamment d'aller le croiser lui-même à Bidjan, avec lui traduit de vivre au voie, vraiment nos remerciements. Elle a fait de nous des chefs de village d'État, parce que nous sommes les pères de la ministre d'État. Plusieurs dons et du numéraire offerts par la présidente du conseil régional du Cavalier, Anne-Désirée Oulotou, à l'ensemble des chefs et garants des us et coutumes des différents départements de la région. L'hymne national comme trait d'union, ils sont plus de 300 membres du comité décisionnaire issu de la plateforme pour l'engagement citoyen Côte d'Ivoire réunis à la faveur de l'E4M Assemblée Générale Ordinaire dans cet hôtel. Il s'agit pour l'APEXI de présenter son bilan annuel, puis d'élaborer le calendrier d'activité 2024. L'année 2023 a été une année largement positive, parce que nous avons mené des actions concrètes. Au niveau de la vie chère, nous avons été sur les marchés, dans tous les marchés du district d'Abidjan, nous avons été à l'intérieur du pays. Et dans la même année, 2023, les dernières élections locales, couplées, régionales et communales qui viennent de se dérouler, pour la première fois, nous avons déployé 715 observateurs. Et il était important de nous retrouver pour faire un bilan. Donc 2024 sera une année de mobilisation de toutes nos ressources pour être sur le terrain, pour accompagner l'État de Côte d'Ivoire. Un bilan jugé satisfaisant pour l'ensemble des associés, c'est l'occasion, pour eux, de renforcer le lien. À nous, les membres de la Pepsi, il faut la cohésion, l'entente. Nous devons être solidaires, parce que quand il règne la paix dans une maison, celui qui vient, il est heureux de d'y habiter avec vous. La Pepsi continuera de s'engager par rapport aux actions menées par le gouvernement, soutenir les actions et puis aussi rélever les points qui seront un peu en déphasage. Créée en 2019, la plateforme pour l'engagement citoyen PEXI contribue à la préservation de la paix dans la société. C'est un film documentaire qui retrace le parcours de Tiomoko Yadé Koulibaly, ancien président intérimaire du Conseil économique, social, environnemental et culturel, le CESEC. Ancien maire de Cinématiali et président du Conseil régional du Poro, de 2012 à 2023. Parcours inspirant d'un homme exceptionnel, c'est l'intitulé de cette production cinématographique de 12 minutes, un film présenté officiellement par le réseau des communicateurs de l'émergence, le record. Le parcours et la riche expérience professionnelle de M. Koulibaly Tiomoko Yadé témoignent même de l'utilité et de l'opportunité de ce film. Parce qu'il tient en trois points qui sont Koulibaly Tiomoko Yadé, le banquier, Koulibaly Tiomoko Yadé, l'élu local et Koulibaly Tiomoko Yadé, le président de l'institution. Spécialiste en finances, Tiomoko Yadé Koulibaly a passé l'essentiel de sa carrière professionnelle dans le milieu de la banque et des assurances, travaillant au sein de plusieurs institutions financières, dont la BCAO. J'ai toujours cherché à bien faire, à travailler. Chaque fois que j'étais dans une équipe, je me forçais d'être parmi les meilleurs. Ce que je devais faire, je voulais le faire le mieux possible, donner le meilleur de moi-même. Je suis très aimé et infiniment reconnaissant à tous ceux qui ont pensé faire cette réalisation. Le documentaire, le parcours inspirant d'un homme exceptionnel, sera projeté dans les écoles et même au sein des entreprises. L'idée est que la vie de l'auteur principal serve de modèle à la jeunesse ivoirienne et africaine. L'EU, le parcours inspirant à la jeunesse. L'EU, le parcours inspirant à la jeunesse.